Salut tout le monde, c'est MatchK1 pour une vidéo tutoriel sur Doctail sur NES pour le mois à temps de Bencho Slag qui aura lieu le 8 août et dans cette vidéo je vais vous parler, vous expliquer comment les boss fonctionnent et comment comment les tuer rapidement donc ce qu'il faut savoir avant tout c'est que les boss sont tous dépendants du RNG donc ce qui veut dire que que le jeu décide quel pattern que le boss va avoir donc c'est ça et ce qui est une des premières choses les plus importantes quand vous voulez pratiquer quand vous voulez pratiquer les boss toujours faire une sauvegarde devant la salle du boss et non quand vous rentrez dans la salle parce que si vous rentrez dans la salle le RNG va déjà être décidé et vous allez toujours avoir le même pattern à chaque fois que vous allez pratiquer donc ce qui peut effectivement fausser la pratique donc toujours vous assurer de sauvegarder quand vous êtes devant la salle en fait pour que vous vous habituez à différents patterns qui est dans le jeu donc voilà c'est ça fait que pour le rat quand vous allez rentrer dans le couloir activez votre pogo de cette façon la raison pourquoi c'est que si le rat il y a des chances que le rat vienne vers nous autres ce qui est pas du tout le cas dans cette fois ci ça peut arriver que le rat vienne vers nous autres et qu'on va pouvoir lui donner un coup très important ce qui peut sauver déjà pas mal de temps et aussi je vais vous montrer une mécanique qui va être important à apprendre c'est cette technique là en fait si vous faites un pogo et que vous restez en vertical sans bouger de droite à gauche et que vous êtes en descente vous allez toujours avoir une priorité de hit sur le boss tout le temps donc c'est très important de penser quand vous allez attaquer le boss de ne pas bouger de gauche ne pas bouger à gauche ou ne pas bouger à droite et de toujours être en descente sans être en chute en chute libre fait qu'on va essayer de vous le montrer encore quand le boss reste au sol c'est assez facile comme là je viens de le faire le fameuse technique donc et ça cette technique là marche pour tous les boss du jeu donc je vais vous remontrer à nouveau vous allez dans la salle vous accéder votre can oh là j'ai manqué c'est pas grave on va faire cette technique là oui je le touche tout le temps en faisant ça ça c'était pas là c'était pas là le pattern optimal mais c'était quand même un très bon boss je vais vous montrer une dernière fois si jamais si vous faites vous attaquez en horizontal comme ça vous allez tout le temps vous faire toucher si vous vous attaquez en montée j'essaie de vous montrer comme ça vous allez toujours vous faire toucher c'est très important de toujours pas bouger horizontalement puis d'être en à chaque pour attaquer comme ça ça peut sembler difficile à comprendre au début mais quand vous allez le pratiquer puis vous allez comprendre comment ça marche vous allez voir que ça devient très très facile après donc c'est pas mal ça pour le rat maintenant on va s'attaquer à la statue dans amazon ok pour la statue je vais vous montrer deux trucs faites très gaffe à pas faire de pogo quand le sol se met à trembler comme ça autrement sinon vous allez pas pouvoir vous rebondir vu que ça cancèle l'animation et tout et la deuxième chose le boss va toujours commencer avec un saut ça c'est la seule chose qui est pas aléatoire sinon pour le reste le timing ou qui va sauter ça c'est complètement rng sinon c'est pas mal ça sinon pour il ya deux strats pour cette boss là une qui est assez simple et l'autre qui est plus mettons plus optimale mettons la méthode simple on attaque la statue saute puis on donne un coup de pogo après c'est pas mal la façon la façon la plus facile il reste deux autres coups voilà pour refaire une deuxième fois donc on attend que la statue saute on donne un coup on donne un coup ici on attend que la statue saute on donne un coup un autre coup à faire et voilà oui c'est assez simple mais c'est pas la façon la plus rapide de faire le boss la méthode la plus rapide c'est ce que vous allez faire si vous allez vous rendre au milieu vous allez faire comme je vous ai montré avec le rat vous allez faire un pogo vertical de manière à ce que vous puissiez toucher le boss étant en descente pour qu'on puisse être capable de faire le premier hut faque ça va donner quelque chose comme ça un coup deux coups trois coups hop je l'ai eu nice voilà c'était pas le boss le plus clean mais ça vous donne une idée de comment rapidement on peut faire ce boss là c'est un boss qui demande beaucoup d'adaptation parce qu'on sait pas à part le premier jump on sait pas à quel moment qu'il va sauter une deuxième fois et une troisième fois donc faut s'ajuster moi je vais à droite après ça au milieu oh là j'ai manqué c'est pas plus grave et voilà on va essayer de faire une autre fois faque on se rend au milieu on saut ensuite je me rends à droite comme ça deux coups au milieu troisième encore manqué le troisième coup quatrième cinquième faque cette méthode là nécessite un peu de pratique mais c'est rien de vraiment compliqué c'est juste ça va juste demander un peu de un peu d'ajustement un peu d'adaptation à comment que la statue va sauter et sinon c'est pas un boss qui va qui est si dur à faire donc voilà ok pour ce boss là vous allez très vite le détester moi c'est un boss que je déteste la raison c'est que ce boss là il est entièrement RNG mais complètement RNG dans le fond le boss met à voler de droite à gauche sur trois différentes hauteurs un en bas un au milieu et un en haut il n'y a aucune façon de savoir à quelle hauteur il va voler et surtout à quel moment qu'il va décider d'atterrir tout ce que je sais c'est qu'il y a quand même une espèce de limite de temps sur le moment où le boss décide d'atterrir parce que le boss peut pas rester indéfiniment en haut il y a toujours comme une espèce de limite de temps auquel qu'il va descendre ça je dirais c'est la seule chose qu'on peut une des seules petites choses qu'on peut prévoir du boss sinon il n'y a rien à faire c'est un boss qui est complètement aléatoire donc la façon la plus simple de faire ce boss là c'est de juste espérer qu'il aille vers le bas on va attendre qu'il descend vous voyez c'est vraiment très très lent comme boss donc euh faire attention à pas se mettre devant le boss là j'ai manqué en tout cas vous comprenez l'idée c'est au moment qu'il commence à atterrir vous sautez dessus mais c'est très très lent faire ça c'est la façon la plus safe vraiment là sinon c'est un peu compliqué ça c'est vraiment un très mauvais boss là pas une seule fois il a été complètement en bas sur la hauteur du bas en fait ça c'est vraiment un boss très 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 merdique ça c'est vraiment une vraie démonstration de pourquoi tout le monde il y a pratiquement toutes les runners de testers boss là donc euh ça c'est la stratégie t'sais y'a pas une stratégie plus rapide et plus safe malheureusement sinon la stratégie optimale c'est de c'est d'essayer de le toucher à partir du milieu comme ça mais c'est assez précis à faire au début surtout pour un débutant c'est pas évident vous pouvez essayer si vous voulez mais c'est à vos risques là comme là il a volé vers le bas mais pas longtemps ça c'était très troll comme pattern ici rien qu'on peut faire faut attendre qu'il descend ça ici euh voilà c'est encore une fois ça c'est pas un un boss très très bon je vais essayer de vous montrer un bon boss si je peux hop j'ai manqué mon souffle c'est pas un boss facile c'est un je trouve que c'est le boss le plus dur du jeu là honnêtement là parce qu'il y a beaucoup d'aléatoires pis euh essayer d'optimiser c'est vraiment euh c'est compliqué c'est vraiment dur donc euh ça c'est probablement un des boss vous allez devoir euh un des trucs vous allez devoir le plus pratiquer dans ce jeu là c'est vraiment ce boss là euh ça c'était un meilleur pattern mais malheureusement ça a pas duré longtemps pis j'ai un peu merdé là dessus ça c'est on veut pas qu'il soit vers le haut parce qu'on peut pas on peut pas l'atteindre ouais ça c'était euh c'était pas c'était correct c'est pas c'est pas le p.e. pattern pis c'est pas le meilleur non plus une dernière fois en tout cas vous rendu là faites votre mieux rendu là c'est surtout ce que je peux dire euh si vous sentez que vous voulez pas perdre trop d'HP vous voulez jouer save attendez jusqu'à descendre pis touchez-le touchez-le avec votre canne et tout ça faque c'est pas mal de tout pour ce boss là pratiquez-le énormément ce boss là parce que c'est un boss qui peut détruire votre run facilement là ok pour ce boss là y'a pas grand chose à dire je dirais que le truc le plus important c'est quand vous rentrez dans la pièce de faire un long saut pis de faire un pogo comme ça vous allez pouvoir euh déjà sauver un cycle en partant et aussi euh au moment qu'il commence à réapparaitre vous faites juste le toucher comme ça vous essayez de le toucher 4 fois pis c'est euh c'est fait là y'a rien de plus à dire sur ce boss là mais si vous voulez sauver du temps un peu de temps je dirais quelques frames euh en plus de ça c'est assurez-vous de le toucher le plus tard possible de manière à ce qu'on puisse y'a une petite animation de rien du tout mais ça sauve quelques frames à peine faque ça vaut si vous le faites pas c'est pas plus grave là c'est juste un petit détail faque euh je faisais pas mal ça pour ce boss là donc euh maintenant on va aller voir le fameux yéti à l'Imanaya ok pour le yéti euh avant tout chose de faire très attention à comment qu'on va pas go parce qu'on risque de se coincer dans le nuage comme ça et encore là y'a deux strats une débutante pis une optimale la stratégie de débutante c'est comme pour la statue on va attendre que le yéti atterrit pis on lui donne un coup et et bien évidemment on essaie d'éviter les boules de neige le mieux qu'on est capable et c'est pas mal ça donc euh faut refaire une deuxième fois faire qu'on arrive on donne oups on donne un coup on évite les boules de neige deuxième coup troisième coup on évite les boules de neige quatrième cinquième voilà c'est pas si compliqué que ça faut juste euh faut juste le pratiquer un peu euh sinon la stratégie optimale par contre faut que j'explique un peu un peu un peu comment que la mécanique du boss fonctionne et des boules de neige aussi euh la manière que le boss fonctionne le boss n'est pas random en tant que tel euh la seule affaire qui est random c'est les boules de neige euh euh le boss en fait il va toujours faire les mêmes mouvements il va faire les mêmes sauts les mêmes euh à chaque fois qu'il va atteindre il va arriver sur un meu il va donner un coup de poing pour faire spanner les boules de neige pis après ça il va faire deux gros sauts vers la droite il va donner un coup de poing et ainsi de suite ça c'est la manière que le boss fonctionne euh les boules de neige par contre il y a c'est c'est RNG mais encore là il y a seulement deux patterns possibles que je vais vous montrer euh sur une marche mais juste avant je vais juste vous montrer les deux premiers hits qu'il faut faire et c'est très important de les faire vite donc euh vous arrivez dans la dans la salle vous faites un coup au milieu et deux coups ici pis c'est très important de se placer euh exactement sur le côté droit du yétier pourquoi ? je vais vous montrer une image euh c'est pas trop trop long comme vous voyez il y a deux comme je vous disais il y avait deux patterns possibles pour le pour les boules de neige le premier pattern c'est le pattern idéal euh comme ça euh Pixoo est exactement entre les deux boules de neige donc quand on va arriver pour faire le troisième hit ça sera pas un problème en tant que tel par contre pour le pattern 2 c'est un petit peu plus compliqué parce que comme vous voyez la boule de neige qui est complètement à gauche est exactement là où se trouve Pixoo euh sur le la manière dont je vous ai montré et ça peut causer problème parce que si vous faites comme je vous disais si vous faites pas les deux premiers hits assez vite quand vous arrivez pour faire le troisième la boule de neige va déjà être trop bas pour que vous puissiez donner un troisième coup sur le yétier donc faites très très attention à ça euh les deux patterns ne sont pas plus rapides que d'autres c'est juste euh c'est juste une c'est juste pour vous montrer que il y'a juste deux patterns en fait pis en même temps ça peut même vous de montrer euh que que c'est important de de faire les deux premiers hits très vite pour éviter de en cause vous allez vous pogner le deuxième pattern donc euh faque faque pour revenir au au jeu maintenant voilà faque on va recommencer faque euh on va au milieu un coup deux coups là on a eu un bon pattern ici faque ça a pas été trop compliqué faque ça ça a été euh un kill très rapide ça c'est je pourrais même dire c'est un kill parfait euh au moins si vous arrivez à faire un kill avant qu'il qu'il atterrit sur le sol pour donner un deuxième coup de poing sur le mur de droite c'est euh vous avez fait un kill très 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 rapide c'est parfait même faut vous le montrer une deuxième fois on va faire un premier coup ici on va là deuxième coup ah là j'ai là j'ai manqué j'étais peut-être un peu trop à droite ça ça peut arriver c'est pas plus grave en ce jeu là ça revient quasiment au même que la première méthode que je vous ai montré faut essayer de faire un autre coup voir faque au milieu ici à droite ça on a eu le bon pattern quatrième cinquième ça c'est un très très bon kill dernière fois milieu deuxième coup ici ah là je l'ai manqué encore c'est pas affreux on va essayer une autre fois pour vous montrer ça c'est peut-être pas très très beau ha 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 un coup deux coups ah là je l'ai eu ça ça veut dire que j'ai été assez rapide tu sais vous voyez ça change à en temps de vitesse ça change à pratiquement rien les deux patterns c'est juste faut faut porter un peu plus attention à à comment les boules d'honneur j'appelle ça à l'écran mais c'est pas un boss qui est qui est très qui est si compliqué donc ça demande un peu de pratique par contre mais c'est pas un boss qui est si dur à à faire donc ok pour le boss final pour expliquer un peu les mécaniques brièvement c'est le boss va apparaître à 5 différents endroits dans la salle et l'idée c'est qu'on veut on veut prendre un dégât volontaire utiliser les highframes pour pouvoir toucher le boss quand on va on sera dans la descente quand on va faire le pogo donc ce qui va donner quelque chose comme ça je vais juste vous montrer je prends un dégât automatiquement je donne un coup comme ça ça c'est la façon la plus la plus simple je prends des gars je prends un pogo comme ça je prends des gars un pogo si vous êtes assez rapide vous pouvez en faire deux coups un coup comme ça puis un deuxième ce qui revient à la stratégie activement que je vais vous montrer maintenant si vous faites ce que je vous ai montré vous pouvez faire les deux coups deux fois hop là j'ai manqué aussi moi au début je m'installe toujours au centre de la pièce comme ça ça me permet de de me rendre sur un des cinq endroits rapidement donc là il était complètement à gauche un coup deux coups un coup deux coups et voilà c'est pas mal ça heum on va alors faire une dernière fois un coup deux coups un coup ça c'était un peu trop lent c'est pas plus grave et voilà et quand que le boss final crève moi ce que je fais rendu là c'est que je compte jusqu'à 3 dans ma tête et après le 3 après 3 je vais m'installer directement où se trouve pixo actuellement vous voyez en dessous de pixo il y a comme une espèce de ligne noire verticale et après que le boss final soit mort je compte jusqu'à 3 et après 3 je vais faire un long pogo après maintenant je fais je fais un saut et je vais faire un un long pogo en maintenant bas et B et si vous faites ça correctement au moment que l'écran va commencer à devenir noir vous allez déjà être dans les airs sur la corde pour pouvoir vous rendre à la fin du jeu très rapidement comme ça et là vous vous mâchez l'or très rapidement puis vous pouvez finir le jeu très vite en faisant ça il y a une façon encore plus rapide de le faire qui s'appelle le taskbat que vous pouvez trouver dans le war record d'Andy mais sur ça je je pourrais pas vous expliquer parce que je sais pas comment le faire honnêtement puis c'est vrai ça allait être assez compliqué aussi donc on fera le boss une dernière fois avec la fin coup deux coups un coup ah ah puis aussi j'ai oublié de dire si vous manquez d'HP et que vous avez au delà de 3 millions de dollars vous pouvez peser sur cela puis régénérer votre vie comme ça hop 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 un deux trois et vous vous rendre vous vous rendre jusqu'à la fin comme ça et c'est à partir de ce moment là que la run se termine donc voilà c'était tout pour pour les boss de Doctel j'espère que j'espère que la vidéo vous aura beaucoup aidé à que ça va vous aider à améliorer vos temps et vos pb si vous avez des questions si vous avez des questions je n'ai pas vous m'en faire part sur le Discord, Twitter ou sur YouTube aussi en commentaire et encore une fois je vous souhaite bonne pratique bon apprentissage puis puis prenez le temps de vous amuser aussi je vous remercie